C'est bon, on a fait la vidéo où on a commencé la première tâche d'un vendeur en pharmacie qui est la lecture des ordonnances et aussi le conseil client. Donc, on a commencé à la lecture d'ordonances et on a commencé une ordonnance qui est en train de dire dans le nord et qui est en train de dire la majorité des abréviations qui est en train de dire dans l'ordonnance. Donc, si je fais ces deux vidéos, je vais vous montrer qu'on a commencé la vidéo. Alors, pour que l'on a appris à l'ordonnance, en plus les abréviations, il faut qu'on a appris à l'ordonnance. Donc, quand on a appris à l'ordonnance, les abréviations sont les mêmes qui sont les mêmes qui sont les médicaments. Par exemple, on a compris mes quantités suffisantes pour... Donc, on a dit qu'on a appris à l'ordonnance, mais l'essentiel c'est qu'on a appris à l'ordonnance. Donc, on a dit qu'on a appris à l'ordonnance, et qu'on a appris à l'ordonnance, et qu'on a appris à l'ordonnance. Pour cela, je vous conseille de l'application. Une appris à l'application, il faut qu'on a appris à l'ordonnance. Il faut qu'on a appris à l'ordonnance. Il faut qu'on a appris à l'ordonnance. Tu cliques au medicament en 1 et tu mets au typo sur le medicament. Si on a appris à l'ordonnance, il faut qu'on vous dit du bravo. Si on n'a appris à l'ordonnance, on a appris à l'ordonnance, mais l'appris à l'ordonnance. et si vous n'avez pas le médicament, vous cliquez sur la lampe et vous cliquez sur le médicament. Vous pouvez voir ceci et vous cliquez sur le médicament. Le deuxième conseil, c'est qu'une fois que vous avez dit l'ordonnance, vous allez voir ce qu'il y a l'ordonnance. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'une pharmacie, une médicament économique classique, où chaque étage fait des médicaments de la même classe. Par exemple, dans le corps et l'attention, il y a l'air, 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 donc il y a l'air. Donc vous avez dit l'ordonnance, vous allez voir un cardiologue, donc vous allez voir le placard qui fait la tension. Et là, vous avez fait une comparaison entre l'ordonnance et l'aux-daube, qui vous avez apporté le thème, vous pouvez vous connaître l'eau. Vous pouvez vous connaître ce qu'est l'ordre. l'ordonnance. Donc, je vais vous dire que c'est qui. Si vous êtes un malade, vous vous dites, par exemple, voilà, où est-ce qu'il y a un déjeuner, vous vous dites, comment est-ce que les médicaments dont vous avez besoin ? Vous vous dites, comment est-ce que le médicament est-ce qu'il y a-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e. Surtout avec les médicaments qui ne sont pas en train de faire, c'est la tension, c'est le sucre, c'est le psychotrop, c'est aussi les médicaments qui sont dangereux, c'est-ce qu'il n'y a pas, c'est-ce qu'il y a-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e. Soit vous avez le numéro de téléphone, ou vous avez le médecin, « Bonjour, votre patient X, il a consulté chez vous le jour tel jour, l'ordonnance qu'elle prescrit tel et tel, le deuxième médicament qu'elle illisible, est-ce que vous auriez l'amabilité ? » « C'est quoi ce médicament ? » Dans ce cas, le médecin « C'est quoi ce médicament ? » « Sans problème, vu que c'est sa faute. » « C'est quoi ce médicament ? 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 » « So Mulight-jeun, c'est quoi ce médicament ? » Il y a des rubriques, il y a des médicaments de couleur, par exemple les médicaments ont un rôle contre la diarrhée, par exemple les médicaments ont un rôle contre la diarrhée, par exemple les médicaments en bleu ont un rôle contre les douleurs d'estomac. Donc ce sont les feuilles qui ont fait en nous. Ils ont fait le premier point, ils ont fait le conseil. Ils ont fait les médicaments. Donc j'ai toujours mis ces médicaments, on a toujours dit les médicaments, on a toujours mis en train de mener, on a toujours mis en train de faire les médicaments, donc on a de l'élection sur ces médicaments. c'est quoi. Bon, il faut que vous fassez. Dans le logiciel de la remboursement, il y a une partie de la GHA. C'est bien, je trouve que c'est bien. Il y a quelqu'un qui a qui a été le cas. Et il y a beaucoup de conseils. Donc là, par exemple, il y a un malade. Il dit qu'il ne marche pas. Il dit qu'il est sur le point de faire un voyage. Il y a un problème. Il dit qu'il ne peut pas. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Donc, il y a un mutilium contre la GHA. Par exemple, vous lui prescrivez ce médicament. Il dit qu'il est incomprimé, qu'il n'y a pas de voyage, qu'il n'y a pas de maquillage. Normalement, tout ira bien. Ou là, par exemple, la diarrhée. Il dit qu'il a un médicament contre la diarrhée. Bien sûr, il y a un problème. Il dit qu'il n'y a pas vrai qu'il y a un corps qui est dangereux. Les médicaments, il y a une douleur, il y a un douleur. Il y a une douleur, il y a une attention. Il y a du soin. Il faut éviter. Alors, il faut je n'ai pas pensé, mais je n'ai pas le droit, par exemple, dans l'ordonnance qui s'appelle l'omac. Tout ce qui s'appelle l'omac, c'est l'omac, le proton est le même décès. Dans ce cas, il s'agit de l'omac. Dans ce cas, il s'agit de l'omac, vu que l'on est le même décès. Mais si l'on a une débridation, sachant que l'on a une débridation, il s'agit d'un effet à l'omac. Est-ce que l'on a le droit de l'obtenir ? Eh bien non, vu que l'on a le même décès. C'est-à-dire que l'on a le droit de l'obtenir les médicaments, sauf et seulement si l'on a le même décès. Dans le cas où l'on a le même décès, il s'agit d'une possibilité d'avoir le médecin. Il s'agit d'une possibilité d'obtenir les médicaments et de l'obtenir les médicaments. Est-ce que c'est possible de l'obtenir des médicaments ? Si vous avez l'obtenir, c'est OK. Si vous avez l'obtenir, il faut l'éviter. Et voilà, normalement, on a tout parlé. Les points les plus essentiels. Il y a des questions. Et moi, il y a une personne qui est plus apte, sa réponse. Si vous voulez que je vous communique avec les feuilles les indes, je vous souhaite un mail, ma boîte mail, comme vous avez fait avec les ordonnances. Alors, sur ref-ducismeriemarobazhotmail.fr Et n'oubliez pas comme j'ai fait avec les ordonnances. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo pour parler sur la Knaz Kasna CMA et la carte Chifa. D'ici là, on parle comme Salam et bon courage !